Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira du vin de la colère de Dieu. Ce vin sera versé pur dans la coupe de sa colère, et celui qui l'a reçu sera tourmenté par le feu et le souffre. Ainsi, il subira des tourments terribles, souffrant de la fureur divine pour l'éternité. Depuis qu'Adam a désobéi à Dieu il y a environ six mille ans, Satan est considéré comme le prince de ce monde depuis lors. Pour tromper les gens, il aime se déguiser. Il est même content si les gens pensent qu'il n'existe pas, que c'est une fantaisie. Cela lui permet de se déguiser de manière plus efficace. De même, la bête, le pape et le système de la papauté exercent leur gouvernance sur le monde, tout en demeurant dissimulés. Il utilise différentes agences pour obtenir la domination mondiale, y compris des sociétés secrètes telles que les jésuites et la franc-maçonnerie qu'il a lui-même fondées. Aujourd'hui, le pape n'a plus autant de pouvoir qu'au Moyen-Âge. Mais cette blessure est en train de guérir, et les rois de la terre se rallient. Observez comment pratiquement chaque pays du monde a répondu de manière semblable durant la pandémie. Il est clair qu'il y a une seule force agissant en coulisses. La nouvelle ordre mondiale, dirigée par le Vatican, va instaurer la monnaie numérique. La Bible dit que, à l'avenir, ceux qui ne feront pas ce que la bête ordonnera, ne pourront pas bénéficier de certains privilèges. Par exemple, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Le signe d'autorité de Dieu est de garder le samedi. Et le signe d'autorité de l'ennemi de Dieu est l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine. Ceux qui abandonneront la vérité d'origine venant du ciel et accepteront le dimanche comme jour de repos recevront la marque de la bête redoutée par tous. Celui qui accepte ce jour de repos falsifié recevra le signe de la bête en conséquence. Que ce soit en acceptant cela, signe sur le front, ou en rejetant la vérité et le faisant par pure formalité, signe sur la main. La deuxième bête de l'Apocalypse est représentée par les États-Unis d'Amérique indiquant des œuvres. La bête monte de la terre, indiquant un endroit précédemment peu habité, non pas de la mer du Vieux Monde. Ainsi, les États-Unis d'Amérique ont l'apparence d'un agneau. Les cornes semblables à celles de l'agneau, symbole d'innocence et de douceur, représentent bien le caractère du gouvernement américain, la démocratie et la forme de gouvernement républicaine, basée sur la volonté du public, du peuple, plutôt que sur un roi. La prophétie dit qu'à la fin, il parlera comme un dragon, fera la guerre, volera, tuera et créera des conflits. Les protestants ou évangéliques des États-Unis vont exalter le papauté et vont induire des lois qui interfèrent dans la vie religieuse des gens. Ceci est l'image de la bête. Celui qui accepte cette nouvelle ordre mondial et les lois qui régissent la conscience acceptent l'image de la bête. Il y aura une terrible punition, non seulement dans cette vie, mais aussi lors du jugement dernier, dans le feu. Si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit la marque sur son front ou sa main, il boira du vin de la colère de Dieu, versé pur dans la coupe de sa colère, sera tourmenté par le feu et le souffre devant les saints anges et l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ils auront un châtiment éternel pour leur adoration de la bête et son image, leur acceptation de la marque et leur refus de se repentir. Ceux qui adorent la bête et son image seront condamnés à une punition sans fin. Qui ? Ceux qui adorent la bête et son image et aussi celui qui accepte le signe de son nom sont ceux qui sont concernés. Préparez-vous pour le moment où vous ne pourrez pas effectuer d'achat ni de vente. Regardez vers Dieu et il vous montrera étape par étape comment vous en sortir. Cultiver sa propre nourriture est également très important. Nous avons déjà vécu à la campagne et cultiver nos propres provisions. Nous avons déménagé à la campagne et mangeons ce que nous avons planté. Car à l'avenir, le problème de ne pas pouvoir acheter et de vendre sera très sérieux. Voici la patience des saints. Celui qui persévère et triomphe et se sépare du péché pourra faire partie du groupe des 144 000 qui suit Jésus l'agneau partout où il va dans sa marche divine. Là-haut dans le ciel, vous serez avec l'agneau, avec Jésus, très proche, éternellement. Privilégiez comme les séraphins et les chérubins aujourd'hui. Nous sommes ici pour garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Jésus vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Nous aimons tellement Dieu qu'il est un plaisir de garder ses commandements, tout ce qu'il a demandé dans sa parole. Vous avez déjà la Bible sur votre téléphone ? Je l'ai mise gratuitement pour la télécharger. Voici la liste des livres présents dans la Bible que nous avons aperçus lors de la vidéo numéro 2. Je vais ici montrer quelques commandements supplémentaires que nous avons récemment découverts dans la Bible et que même les Adventistes ne respectent pas, mais qui sont obligatoires. Nous écrivons ce livre ici, Nouvelle Lumière. Nous présentons ces nouvelles responsabilités ici. Avancez dans la vérité Adventiste actuelle. Je suis en train de traduire pour vous et je l'ai placé sur cette page secondaire. Je vais présenter un résumé de ce livre pas encore présenté dans la vidéo précédente. Pour prouver ce que je dis, je vais afficher les textes bibliques en bas de l'écran. D'accord ? Livre, chapitre, verset ou la référence dans les écrits de la prophétesse. L'acronyme pour le livre, la page et le paragraphe est utilisé dans le texte. Vous pouvez copier ce code et le coller sur cette page Internet, puis le coller dans le champ de recherche pour trouver le texte correspondant en anglais. Ensuite, vous pouvez le traduire en utilisant Google Traduction. Bon, allons-y. D'abord, les premiers chapitres traitent de l'importance des statuts et des jugements, car les dix commandements de l'Arche de l'Alliance sont sacrés. Chaque adventiste est d'accord avec ça. Inclue samedi, très important. Cette expression « Amour Dieu », première table, amour prochain, deuxième table. Le deuxième de ces commandements dit que nous ne devons pas faire d'images taillées ni de représentations de ce qui est en haut dans les cieux ou en bas sur la terre. Dans une autre partie de la Bible, cela concerne les animaux, les vivants, nous ne devons pas faire d'images sculptées, que ce soit d'une personne, d'une poupée ou d'un animal. Donc, il est incorrect que nous ayons des poupées ou que nos enfants en aient. C'est incorrect. Violent deuxième commandement. Pas d'images sculptées ou représentations des choses dans les cieux, sur terre ou dans les eaux. Aucun petit poisson, un objet, nous ne devons pas faire. C'est une violation du deuxième commandement. Agriculture. Ne pas manger fruits-arbres pendant quatre premières années et seulement à partir cinquième année, nous pouvons en manger. Cultivez les céréales pendant six ans, puis reposez-vous pendant la septième année. Ici, on mange ce que la terre produit spontanément, mais pas vendre ou stocker la nourriture. Une des lois que Dieu a également données, Lévitique 19, L'homme ne doit pas raser sa barbe, mais la laisser telle que Dieu l'a créée pour différencier entre homme et femme et c'est aussi un signe d'obéissance à notre Créateur. C'est sa volonté. Même si cela va à l'encontre de mes goûts, je me soumets à lui. Laissez pousser la barbe telle que Dieu l'a créée, naturellement, pour différencier l'homme de la femme. Femmes veulent ressembler aux hommes, et hommes aux femmes. C'est une abomination devant Dieu. Par exemple, une femme qui travaille à l'extérieur de la maison et laisse une employée pour éduquer l'enfant, c'est aussi incorrect. Une femme en tant que leader d'église et enseignant dans l'église n'est pas non plus la volonté de Dieu. L'homme doit être le leader de l'église de Dieu et également enseigner aux gens, instruire et guider l'église. Une femme peut enseigner les enfants, les autres femmes, mais pas pendant l'assemblée générale. Après qu'Ève s'est éloignée de son mari et a péché, elle doit se soumettre désormais à la volonté de son époux. À l'église, elle ne devrait pas parler mais rester en silence. Ainsi, en tant que symbole de cette soumission, la Bible indique l'importance du voile. La femme doit se couvrir. Que ce soit au quotidien, par modestie, comme le font déjà les femmes musulmanes, c'est très bien, mais au moins au moment de prier. Quand une femme prie ou participe à un culte, elle se couvre la tête en signe de respect et de dévotion. En utilisant le voile, en priant, nous devons toujours nous mettre à genoux, que ce soit lors du culte ou dans un culte privé, personnel à la maison ou dans un culte plus public. Toujours en priant, s'agenouiller, cela montre notre humilité et soumission à Dieu. En même temps, lever les mains et le visage vers le ciel. C'est la position indiquée par la parole de Dieu. La personne qui accepte Jésus de tout cœur et croit en lui est baptisée. Ensuite, une fois par mois, nous pratiquons la scène du Seigneur que Jésus a montrée en mangeant du pain sans le vin et en buvant du jus de raisin sans le vin et en se lavant mutuellement les pieds. Ainsi, lors de ce repas ou sainte scène, nous montrons également ici que le symbole est d'utiliser un seul calice, pas plusieurs, démontrant l'unité qui existe dans le corps du Christ et l'instruction qu'il a laissée. Il n'a pas partagé le jus en plusieurs petits, mais tous boivent dans un calice. Les hommes se lavent les pieds et échangent un baiser sacré, comme la Bible le dit, et les femmes font de même, n'est-ce pas, appelées baisers sacrés. Pourquoi une fois par mois, dans le ciel, nous irons aussi à chaque nouvelle lune en ville pour manger du fruit vital ? Alors, de la même manière, nous le faisons déjà ici sur terre le jour de la nouvelle lune. C'est-à-dire, quand on aperçoit la nouvelle lune, le premier croissant après que le soleil se soit couché, là réapparaît. Alors, demain sera le jour de la nouvelle lune, le premier jour du mois de l'année. Il faut être vu de ses propres yeux. Autrefois, il n'avait pas de calcul et de tableau prédisant, mais quand on le voit, hop, alors c'est le jour où le mois se termine et le lendemain est le nouveau jour où l'on doit faire, donc, la scène du Seigneur. L'année a douze mois et parfois, comme cela s'est produit cette année en 2024, il y a eu un mois supplémentaire. L'orge doit être mûr pour être présenté comme les prémices. Veuillez consulter Exode 23 et Lévitique 23. Au septième mois, nous célébrons la fête des tabernacles. Cette fête n'a pas encore été accomplie. Nous observerons chaque année jusqu'à la réalisation dans l'au-delà. Comme autrefois, ils célébraient la Pâque chaque année jusqu'à l'accomplissement. Jésus, qui est l'agneau de Dieu. De la même manière, nous célébrons la fête des tabernacles au septième mois du quatorzième jour et pendant une semaine. Le premier et le huitième jour sont saints. Ce sont des jours spéciaux où aucun travail ne doit être fait. Pendant cette semaine, les hommes doivent rester dans des cabanes faites de feuilles, au moins pour assurer leur abri. Un autre statut concerne les femmes qui, pendant leurs jours de flux menstruel, ne doivent en aucun cas toucher ou être touchées par quiconque. Si quelqu'un touche une femme pendant ses règles ou sa peau, il sera impur jusqu'au soir et ne devra pas se montrer à d'autres personnes. À la fin de la journée, après avoir transpiré, pris une douche éliminé ses toxines. Cela se trouve dans Lévitique 15, peu de temps après avoir montré Lévitique 11, les viandes pures et impures. Lévitique 11 mentionne de ne pas manger de porc. Les chapitres suivants abordent l'hygiène et les lois sanitaires. La parole de Dieu dit « Ne touchez à rien d'impur et je vous accueillerai. » Dieu attend de nous que nous nous purifions également, non seulement de toute impureté de l'esprit, de notre esprit, en pensant à des choses pures, mais aussi de la chair, en nous purifiant de toute impureté. L'homme, lorsqu'il a une pollution nocturne, est aussi impure et ne doit pas entrer en contact avec les autres, mais plutôt se laver soigneusement. Le Lévitique 15 parle de cela. Ce sont tous des commandements de notre Dieu créateur donnés pour notre bien. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ceux qui nous identifient et Dieu appelle un peuple à se rassembler, à garder aussi ces commandements. C'est notre bannière, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous êtes appelés à vous joindre. Oh, une autre chose est qu'il y a aussi des livres qui ne sont pas dans la Bible, qui n'ont pas été inclus dans la Bible, mais ce sont des livres cachés, réservés uniquement aux sages de ce dernier temps. Alors, il s'appelle Tapocryphe. Nous avons même réussi à imprimer. Et LNG, White, une servante du Seigneur, dit que nous ne devrions pas permettre que ces pages restent fermées. Les sages des derniers jours doivent comprendre cette collection de livres qui parlent également de la réunion des tribus dispersées d'Israël en un seul corps, afin que Dieu puisse restaurer et qu'il puisse apprendre à observer les statuts et lois de Jéhovah. Donc, comme je l'ai dit, je vais laisser ce livre traduit pour vous ici et les sujets de la vidéo précédente sont sur cette page secondaire. Chaque sujet possède un bouton qui permet d'accéder aux publications que nous avons déjà réalisées sur le sujet correspondant. Lorsque vous cliquez, cela apparaîtra en portugais, mais vous pouvez activer Google Traduction s'il s'agit de textes ou si c'est une vidéo, vous pouvez activer les sous-titres avec une traduction automatique dans votre langue. J'ai presque terminé de traduire ces trois vidéos avec l'aide de l'intelligence artificielle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro de téléphone. S'il vous plaît, n'envoyez pas de message vocal, mais écrivez et utilisez un outil de traduction comme Google Traduction pour me poser la question par écrit en anglais ou en portugais. Dieu veut que nous parvenions à la pleine connaissance de la vérité, mais pratiquer des œuvres extérieures comme le faisaient les maîtres pharisiens à l'époque de Jésus, ne sert à rien si nous n'avons pas un cœur qui aime Dieu et pratique avec bonne volonté. Laissez Dieu le faire en vous. Le Seigneur promet de vous donner la volonté. Effectuez votre salut, dit la parole de Dieu, car c'est lui qui opère en vous le vouloir et le faire. Il agit aussi sur la volonté. Demandez à Dieu de vous donner la volonté et le plaisir d'obéir à sa parole. Ne vous attendez pas à ressentir, mais même avant, vous pouvez commencer à agir par la foi et Dieu vous donnera progressivement la volonté. Lisez ce livre, c'est le plus important pour avoir une expérience personnelle avec notre Créateur. Que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec vous. Amen. Sous-titrage Sous-titrage